Bonjour, je m'appelle Clémence Garcia, je m'appelle Alain Cappen et on travaille tous les deux à la Maison des parents solo. La Maison des parents solo c'est un CAP, un centre d'aide aux personnes spécialisé dans le soutien et l'accueil des familles monoparentales. Alors on offre deux types de services donc on prend d'une part la peine d'accompagner les familles sur le plan de l'aide psychologique, sociale, juridique et on organise également toute une série d'activités pour leur permettre de retrouver du lien social, de sortir de l'isolement. Ces deux éléments sont clairement complémentaires donc aussi bien c'est vraiment deux voies d'entrée, on a la voie d'entrée individuelle et la voie d'entrée collective et donc on voit qu'en tout cas ces deux voies sont complémentaires et répondent réellement aux besoins des familles monoparentales. Comme Alain disait la question du collectif par exemple elle vient vraiment répondre à l'isolement social qui est vraiment une problématique très très présente chez les familles monoparentales où on est vraiment face à des personnes qui, avec le fait de devoir garder leurs enfants, de devoir combiner avec parfois un emploi, parfois combiner avec même plusieurs emplois, peuvent vraiment se retrouver complètement isolés, épuisés. Cet épuisement va entraîner un manque de relais, on ne sait plus vers qui se retourner et en fait au fur et à mesure les taux se resserrent entre ces familles, entre ses parents et leurs enfants. Alors ce qui est super important à prendre en considération c'est que la monoparentalité ça touche absolument toutes les couches de la société. Donc en fait ce risque de précarisation et ce risque d'isolement social, il peut vraiment finalement, il menace finalement tout type de famille dès le moment où on tombe dans cette situation de monoparentalité qui peut être parfois choisi mais souvent pas. Et donc au moment où ça se passe il y a un tourbillon émotionnel, il y a l'imprévu, il y a le débordement, on ne sait pas par où commencer. Donc en plus de toute cette émotion qui est liée à une séparation, un décès, l'incarcération éventuellement d'un coparent. Donc c'est extrêmement important pour ça d'avoir une démarche qui est une démarche ouverte à l'ensemble de la société. On a remarqué qu'il y avait un phénomène parfois d'auto-exclusion des familles et une des solutions qu'on propose c'est d'arriver à voir la création de lieux qui sont véritablement des lieux exclusivement dédiés, identifiés clairement à la prise en charge de ces problématiques et des lieux qui ne sont pas nécessairement connotés, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement des services sociaux. On a vraiment ce phénomène d'auto-exclusion quand on parle du phénomène du non-recours au droit. Il y a beaucoup de familles qui, parce que ce sont des personnes résilientes, battantes ou parfois par humilité, s'auto-censure et refusent donc d'accéder à des services qui sont en fait des services sociaux. Donc le fait d'avoir des lieux où on peut prendre du temps pour soi et où on peut finalement avoir cette dynamique d'activité collective communautaire permet de rentrer dans un accompagnement social en démystifiant quelque part un petit peu le rôle d'un service social de première ligne comme le nôtre. C'est vrai qu'aussi un autre élément qui est hyper important dans la problématique de la monoparentalité, c'est que c'est une question beaucoup de genre. Il y a quand même beaucoup de femmes qui se retrouvent chefs de famille. Les chiffres sont assez écriants. On est sur 85% de femmes en situation de... 85% de femmes immunoparentales ont à leur tête une femme comme chef de famille. Et donc c'est vraiment des questions sociétales qui sont systémiques. Il y a vraiment une réflexion globale à avoir sur pourquoi est-ce qu'on arrive à ces situations-là. Et nous en tout cas une des revendications qu'on avait, c'est justement ces pouvoirs intégrer l'homme dans la vie de l'enfant. Oui, le papa en fait. 85% de femmes qui sont à la tête de famille monoparentale, ça signifie qu'il y a quelque part un problème bien en amont de cela, sur la répartition des rôles parentaux. C'est-à-dire que quand la séparation a lieu, s'il y a ce tel déséquilibre, ça veut dire qu'auparavant il y a eu un phénomène d'assignation, d'assignation du travail de care, donc de soins de l'enfant. Et donc par la force des choses, au moment de la séparation, c'est naturellement la maman qui va se retrouver en charge. Et c'est là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est ça qu'il faut essayer de travailler en amont et pourquoi pas, ça fait partie de nos suggestions et revendications, d'essayer de favoriser les mécanismes qui vont permettre aux deux coparents, dès les premiers jours, semaines, mois de la vie de l'enfant, de pouvoir s'impliquer de manière égale. Donc parmi les pistes qui peuvent être soulevées, il y a le fait d'imposer la même durée de congé, maternité, paternité aux deux coparents, ce qui permet aussi d'avoir un impact positif sur les inégalités, le plafond de verre, les inégalités à l'embauche, la discrimination des femmes sur le marché de l'emploi, mais qui permet aussi et surtout aux deux parents d'assimiler en même temps les mêmes réflexes, d'assumer finalement, d'apprendre à assumer leurs rôles parentaux. Et si ça se fait, ou plutôt si ça ne se fait pas dans les premières semaines de la vie de l'enfant, les retards qui sont accumulés par un des deux coparents sont tels que cette assignation s'installe de manière insidieuse et cette distanciation finalement s'installe à vie. Donc on peut jouer là-dessus, on peut jouer aussi sur les congés parentaux, on peut imaginer prendre, imposer par exemple que, ou en tout cas favoriser, je pense, à l'accès notamment au milieu de la petite enfance pour des parents qui prendraient chacun un congé parental égal à un cinquième et qui ne mettraient leur enfant que trois cinquièmes dans un milieu d'accueil de la petite enfance. Ça permettrait de libérer de la place et ça permettrait aux deux parents de s'impliquer, encore une fois, très très tôt dans l'éducation de l'enfant. On peut penser à ça, il faudrait aussi revaloriser les allocations qui sont liées à ces congés parentaux puisque, comme elles sont forfaitaires, c'est toujours la personne qui a le revenu moins élevé, qui va avoir tendance à passer en temps partiel et on sait que statistiquement c'est la maman. Donc on devrait pouvoir aussi lutter là-dessus. Et alors une manière aussi très importante de dégenrer le travail de care, c'est essayer d'amener une présence masculine, de quelque manière que ce soit, dans les milieux d'accueil de la petite enfance et dans les fonctions qui sont généralement très liées à l'accueil des enfants. Alors là que la petite enfance en premier lieu, mais ça c'est l'enseignement et c'est tout un cycle. Il faudrait pouvoir démystifier en fait la présence de travailleurs masculins ou de personnes, même de sexe masculin dans ces environnements. Quelque chose qui est aussi très important pour nous à la maison des parents sous l'eau, c'est bien de préciser que la monoparentalité c'est pas la problématique en elle-même. C'est pas la monoparentalité qui est problématique, c'est tout ce qui va découler de la situation de la monoparentalité. Et donc nous, en tout cas dans le travail qu'on fait au quotidien, c'est vraiment pouvoir justement entendre le récit du terrain, le récit de parents pour pouvoir justement poser des constats et avoir ces réflexions-là. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Je veux dire, c'est l'essence même du travail que nous, on fait au quotidien, c'est ce soutien aux parents pour justement pouvoir porter leur voix à une plus grande échelle. La construction des politiques publiques, parce qu'ici, cette monoparentalité, finalement, elle est arrivée sous les feux de la rampe en grande partie à cause de la crise Covid, puisqu'il y a des situations qui ont été révélées, qui existaient déjà auparavant, qui étaient connues, mais qui se sont vraiment exacerbées avec la crise. Et donc, on sait, on sent qu'il y a un effet de mode autour des familles monoparentales. Il y a tout un volet du plan de relance Wallon qui va être consacré à ces familles, au soutien de ces familles. Il y a un plan régional bruxellois de soutien aux familles monoparentales qui existe et qui démarre maintenant. Donc nous, notre crainte, c'est peut-être un petit peu, suite à cet effet de mode, d'avoir toute une série de mesures qui vont être prises, et qui sont très positives en soi, mais qui vont être prises par divers niveaux de pouvoir, chacune dans leur coin ou dans leur zone de compétence, parfois sans nécessairement une réelle coordination entre elles, et peut-être, comme parfois, pas spécifiquement ou pas spécialement, en tout cas pas précisément correspondante aux besoins du public signe. Et donc nous, à la Maison des parents solo, ce qu'on souhaiterait, et on travaille là-dessus depuis un an, c'est de pouvoir, en fait, développer notre pôle d'expertise, de manière à ce que, non seulement, on puisse créer localement et essaimer, en fait, créer localement des lieux dédiés à la monoparentalité, mais aussi mettre notre expertise au service d'autres services que le nôtre. Les services sociaux de première ligne, des sociétés immobilières, de services publics en matière de logement, donc des CPS, des communes. Donc on aimerait bien pouvoir développer ce pôle d'expertise pour que, finalement, les témoignages que nous recueillons dans notre pratique quotidienne puissent être compilés, traités, traduits en besoin, et pouvoir servir derrière d'inspiration aux politiques publiques. Merci.